Le fil rouge de cette année c'est de montrer comment la capacité à produire des concepts constitue les fondamentaux de l'économie de demain. Donc philosopher ce n'est pas que gratuit, ça peut aussi devenir un outil utilisable dans la vie quotidienne et voire dans la vie économique, des choses qui pouvaient paraître à priori inconciliables. Le thème de ce soir, la philosophie des sites de rencontres, on pouvait difficilement trouver le plus improbable comme sujet à première vue, et pourtant, mythiques, rendez-vous.be, élite-déting, amoureux.com, ils sont entrés dans le langage courant. Pas plus tard qu'en arrivant sur un des grands axes menant au centre-ville, j'ai vu de grandes affiches 20 m² de Glidden, un site extra-conjugal, qui montrait sept pommes, donc sept pommes, six pommes rèches, une pomme rouge, invitant à changer les habitudes, à varier les plaisirs, au moins un jour par semaine. Voilà, donc on est face à une thématique qui pose pas mal de questions morales, pas mal de questions sociologiques également, que nous allons aborder ce soir. Donc je le disais, millions de personnes concernées, puisque l'ampleur du phénomène, évidemment, a pris une dimension énorme, et qui rappelle et qui renvoie dans le passé à des choses qui existaient peut-être déjà aussi, que ce soit les jeunes de l'amour libertin dans les liaisons dangereuses, où l'intercession existait également, que ce soit les mariages arrangés dans l'aristocratie ou la bourgeoisie, que ce soit le bal des débutantes, qui existe toujours dans la bonne société, ou les petites annonces qu'on peut dans l'idée à une certaine époque. La rencontre pour une heure, pour une nuit, ou pour une vie entre deux êtres, est rarement le fruit du hasard. Et ce qui est nouveau ici, c'est l'ampleur du recours à une forme de médiation et la déréalisation des échanges. Pour parler de ces enjeux philosophiques, trois intervenants que je vais vous présenter, qui prendront la parole tour à tour. La Bourg-Parte en entier, bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'Université de Lille. Vos péchés mignons, ce sont les philosophes du XVIIe. Vous êtes l'auteur de « Philosophie des sites de rencontres », un essai publié chez Lips en 2012. Fred Paguet, vous êtes sociologue, vous enseignez à l'Université de Nantes, vous vous intéressez au usage, aux techniques et aux questions de sexualité, de genre, de santé et d'affect. Votre terrain d'étude de prédilection est le web. Vous alliez également à plusieurs blogs, dont sociographie.net. Et enfin, Pascal Lardelier, bonsoir. Vous êtes sociologue également, chercheur en sciences de l'information, votre porte d'attache chez l'Université de Bourgogne, à Dijon, en plus en particulier. Vous vous intéressez aux nouvelles formes du lien social et de la culture, et aux statuts des relations, notamment nombreuses dans les réseaux numériques. On vous voit deux ouvrages qui sont en TikTok dans leur sujet de ce soir. Le premier « Cœur net », c'est « Libat et amour sur le web », publié en 2004. Et la suite de cette enquête, les réseaux du « Cœur », « Sexe, amour et séduction sur la monnaie », publié chez Bourgogne en 2012. Alors je commence par donner la parole à un co-philodophe, puisque nous sommes dans la semaine de la co-philodophe. Marc Parmentier, dites-nous en quoi la philosophie peut nous apporter quelque chose par rapport à cet âme, à ce sujet des sites de rencontre. Merci d'avoir invité, merci de me donner la parole. Je suis tant plus content de faire un ici à Pousset. J'ai été moi-même enseignant au LESP quelques années, mais il y a très très longtemps. Les sites de rencontre se présentent comme un outil extrêmement efficace. Et qui devient un phénomène social en voie de banalisation. Néanmoins, ce n'est pas du point de vue des performances. Alors, Mythique, publicité pour Mythique, à cette époque, a lancé 397 belles histoires. C'est une espèce d'usine de fabrication de belles histoires, de rencontres. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que j'ai étudié la question. Au contraire, c'est sous l'angle de la virtualité, c'est-à-dire de tout ce qui se passe avant qu'un rendez-vous soit fixé, avant qu'une rencontre face-à-face ait lieu. Et donc, je me suis intéressé à cet aspect virtuel, d'abord parce qu'il est incontournable. Quelle que soit l'issue, il faut bien passer par une phase dans laquelle on s'adresse à quelqu'un complètement inconnu et qu'on n'est pas sûr de toute façon de rencontrer. Cette phase, elle est incontournable. Quelquefois, certains décident de rester dans cette sphère purement virtuelle. Et je l'ai fait parce que je me suis intéressé à cette question, parce que la virtualité, c'est vraiment un concept technique, au départ, dans la philosophie, qui apparaît dans des textes, je crois, du XIe siècle. Enfin, c'est un concept scolastique qui a eu une histoire tout à fait passionnante. Alors, la première chose, c'est de comprendre que le virtuel, tel qu'il se présente dans les sites, et même plus généralement, ce n'est pas l'opposé, ce n'est pas le contraire du réel, c'est, me semble-t-il, une partie, une composante, une dimension de la réalité. Alors, ça se voit très simplement dans notre perception, qui semble être orientée vers des objets réels, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la mesure où, on sait bien qu'il y a une recomposition des images sensorielles par le cerveau, la preuve, c'est que personne n'a un trou dans son champ visuel qui correspondrait à la tâche aveugle sur la rétine. Donc, il y a bien une recomposition à partir de données, et même notre perception, la plus ordinaire, d'une certaine façon, fait intervenir un élément virtuel. Alors ça, ça apparaît, il me semble, ce thème, enfin, cette dimension de la virtualité, elle apparaît dans la philosophie au XVIIe siècle, parce que, comme je vous le disais, la notion de virtualité est beaucoup plus ancienne, elle remonte à la scolastique. Alors, par exemple, on trouve chez Thomas d'Aquin, un texte qui indique que c'est par contact virtuel, un tactus virtualis, que les anges, mais aussi les démons, interviennent dans le monde. Donc, il y a un sens scolastique qui est très important, mais évidemment, le XVIIe siècle va rompre avec ce sens, avec tout ce vocabulaire de la virtualité, des forces, des puissances, et néanmoins, il va réintroduire et redéfinir un nouveau concept de virtualité, notamment, il me semble, avec Descartes, au niveau de l'analyse, que Descartes fait de la perception, justement. Parce qu'on sait très bien que si on se place dans un point de vue de l'âme et du corps, du dualisme, les sensations qu'on a ne sont pas directement liées aux impressions que notre corps ressent des objets extérieurs. Et par conséquent, c'est bien l'âme qui a ces sensations. Du coup, il peut y avoir des anomalies, par exemple, le membre fantôme, l'âme peut très bien ressentir, avoir une sensation dans un corps ou une partie du corps qui n'existe plus. Mais elle a une certaine forme de réalité, cette sensation, mais on ne sait pas de réalité physique. Et donc, il me semble que dans un organisme que Descartes et d'autres, bien sûr, de la même époque, vont faire de la perception, il y a déjà un élément virtuel qui devient tout à fait essentiel. Alors, la différence, c'est que si on est au niveau strictement individuel, eh bien, cette virtualité, elle est le fruit de notre imagination, elle est le fruit de notre cogitation. Alors, Descartes disait, Moundou, c'est ce fabuleux-là, pour bien montrer la proximité entre ce qui relève de la perception et ce qui relèverait l'hallucination, par exemple. Mais, en effet, si on reste au niveau individuel, c'est plutôt notre imagination qui va fabriquer cette dimension virtuelle. Ce qu'il y a de complètement différent sur un type de rencontre, c'est que cet élément virtuel va devenir interactif, il va donner lieu à ce qu'on appelle des micro-actions, il ne va pas simplement rester mental. Il va donner lieu à des pratiques, alors que les habitués décideurs de rencontre connaissent bien, on peut visiter un profil, on peut faire un signal, kiffer, etc. On peut envoyer un message, etc. Et donc, la virtualité ici, elle prend consistance parce qu'elle est partagée, elle atteint un certain niveau de cohérence. Donc, d'une certaine façon, elle montre mieux sa réalité. Alors, oui, le concept traditionnel est rejeté au XVIIe siècle, mais encore une fois, il va être redéfini. Il est redéfini aussi par Leibniz. qui va considérer que, à l'inverse de ce qui existait dans l'époque scolastique, qui désigne une sorte d'action à distance, une puissance, le virtuel est toujours accompagné d'une petite réalisation. Il y a toujours un élément, un petit commencement de réalisation qui vient dans la dimension virtuelle. Et par exemple, c'est ce qu'on appelle la théorie initiale des petites perceptions, va correspondre à ce petit commencement de réalisation. Donc, on voit bien que ça devient un concept tout à fait important dans l'histoire de la philosophie, en particulier dans l'histoire de la philosophie moderne. Comment se manifeste cette dimension virtuelle dans les sites de rencontres ? J'ai essayé de repérer plusieurs manifestations. La première, c'est qu'il me semble que la virtualité va permettre de rétablir le vrai ordre entre le désir et son objet. Alors, si on s'en tient au mode de rencontre habituel, on pourrait avoir l'illusion que c'est un objet, quelqu'un qu'on va trouver suffisant, une personne, une rencontre, il y a des poèmes de Baudelaire là-dessus, sur une passante, on a l'impression que c'est l'irruption inopinée d'un objet désirable qui va créer le désir. Et sur un site de rencontre, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est premier, ce qui se manifeste, c'est un désir. Le premier acte d'un internaute qui se connecte sur un site de rencontre, c'est d'avouer, en quelque sorte, son désir. Mais désir de quoi ? Et le paradoxe, c'est que c'est le désir qui est premier et qui cherche, qui va se mettre à la quête d'un objet. Ce qui est bien révélateur que finalement, c'est ça la vérité du rapport entre le désir et son objet. Et du coup, les sites de rencontre deviennent une espèce de formidable laboratoire qui permet d'expérimenter ce que les auteurs classiques, 17e, 18e siècle, dans ce qu'on appelait les traités des passions, nous disent. Parce que cette idée que c'est le désir qui est premier et l'objet qui est second, on en trouve la formulation chez quantité d'auteurs. Alors, j'en ai cité quelques-uns dans mon ouvrage. Bon, Locke, Spinoza, Locke, Hume, qui dit que de toute façon, finalement, c'est un peu comme l'orgueil. L'amour, c'est un peu comme l'orgueil. On peut être orgueilleux de n'importe quoi. Alors, certains sont orgueilleux de leur chien, de leur maison, de leur château. Alors, aujourd'hui, ça serait des Porsche Cayenne. Voilà, on peut être orgueilleux de n'importe quoi. Et de la même façon, on peut aimer n'importe quoi aussi. Parce que, de toute façon, c'est le mouvement d'amour qui est premier, la passion, et qui va se mettre en quête d'un objet. Alors, en particulier, Rousseau va exprimer ça, il va l'appliquer à l'état de nature. Parce que ce qui se passe sur un site de rencontre, c'est un peu comparable à ce qui se passe dans l'état de nature, selon Rousseau. C'est-à-dire que le sauvage, il satisfait son instinct au gré des rencontres sans aucune forme de préférence, sans aucune forme de choix. C'est, encore une fois, cette situation d'état de nature, c'est un petit peu celle que rencontre un internaute lorsqu'il se connecte pour la première fois. Il s'adresse à une espèce de communauté complètement anonyme. Alors, en particulier, il y a un symptôme qui me semble commun à l'internaute et à l'homme du XVIIe, tel que les auteurs, les philosophes moraux du XVIIe et XVIIIe siècle l'ont décrit. Ce phénomène commun, c'est l'inquiétude. Alors, l'inquiétude, c'est un terme, comme l'avait dit Pascal Lardely, c'est le zapping relationnel. C'est-à-dire, l'insatisfaction. Si on est sur un site de rencontre, il est très difficile de s'en tenir à une seule possibilité. On va, en général, multiplier les échanges, les communications, et finalement, on va très facilement passer d'un objet du désir à un autre. Et ça, ça correspond exactement à ce que Malbranche, par exemple, un autre auteur important du XVIIe siècle, appelait l'inquiétude, mais encore une fois, pas que ça, parce que l'inquiétude, ça veut dire, évidemment, c'est l'absence de repos. Et on voit bien que le désir, c'est justement une espèce de mouvement qui est premier et qui doit chercher un point sur lequel il va s'arrêter ou se fixer. Et c'est tout à fait amusant de savoir que, pour Malbranche, l'inquiétude, elle traduit la marque de Dieu sur son ouvrage, en quelque sorte. Parce que ce mouvement de l'âme vers des biens de plus en plus grands, en fait, c'est un mouvement que Dieu a mis dans l'âme humaine vers lui-même, c'est-à-dire, c'est un mouvement vers l'infini, c'est un mouvement infini vers l'infini qui ne pourrait finalement s'arrêter que s'il arrivait à contempler et à aimer le vrai objet digne d'amour, Dieu. Mais ce concept d'inquiétude, sauf dans l'attente de rencontrer et de découvrir ce véritable objet de désir, eh bien, l'âme humaine passe d'un objet, d'un bien fili à un autre et passe du même coup de déception, de déception en déception. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui se passe pour la plupart, enfin, pour beaucoup d'internautes qui se connectent sur un site de rencontre. Alors, du coup, on voit bien ici que c'est justement le caractère totalement indéterminé et indéterminable, finalement, de l'objet du désir qui fait que ce désir, de toute façon, est condamné au zapping et donc à l'inquiétude permanente. L'autre important, l'autre thème, question philosophique qui était reposé en quelque sorte à nouveau frais par le biais des sites de rencontre, c'est ce qu'on appelle le problème d'autrui dans les classes de philo. Je pense que c'est peut-être dans les programmes que ça existe encore, le problème d'autrui. Alors, c'est fascinant le problème d'autrui, mais là aussi, les choses se passent un petit peu à l'envers sur les sites de rencontre par rapport à l'expérience habituelle d'autrui. Autrui surgit dans notre champ d'expérience par son corps. Alors, évidemment, ce n'est pas un corps purement matériel. Il y a des textes philosophiques passionnants qui posent la question de savoir comment on peut savoir que ce corps-là est vraiment le corps d'un homme, que ce n'est pas un robot. C'est une question qui surgit dans les méditations métaphysiques de Descartes. Mais enfin, bien sûr, on peut reconnaître qu'un corps qui surgit n'est pas le corps, ce n'est pas un robot, c'est vraiment un être humain. Mais sur un site de rencontre, les choses se passent différemment, elles se passent même à l'envers puisqu'on commence par rencontrer quelqu'un qui n'a pas de corps totalement désincarné et c'est par le biais d'une communication, du langage qu'un échange peut naître ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'original dans cette expérience ? C'est que cette expérience se fait en l'absence totale de cadre social de référence. Parce que si on sait qu'un corps qui vient vers nous est un corps humain, c'est aussi parce que les relations qui vont apparaître sont réglées par un grand nombre de conventions sociales, par un grand nombre d'habitudes, de codes qui sont qui nous passent totalement inaperçues, mais qui jouent après le déterminant dans l'impression même de réalité. La politesse, le règlement d'une conversation, la distance à laquelle on doit se tenir l'un par rapport à l'autre quand on échange, quand on a une conversation. mais toutes ces choses-là n'existent plus sur un site de rencontre. Et donc, on est amené à avoir une espèce de communication sans la protection sociale que constituent toutes ces conventions, la politesse, etc. D'où une impression extrêmement violente, parfois, négative, parce que s'il peut y avoir des affects très forts qui sont vécus dans cette dimension virtuelle, ça peut être des affects très forts aussi bien de désir, de sentir en amour, des affects positifs, de plaisir narcissique, mais aussi des affects très forts de déception, d'amertume, de violence. Certains ont l'impression de se faire agresser justement parce qu'il n'y a pas cette protection habituelle des conventions sociales, des règles de politesse et autres. Donc, il s'instruit, il s'instort une communication tout à fait paradoxale qui est forcément biaisée puisque je ne sais pas à qui je m'adresse, éventuellement à la limite on pourrait même imaginer qu'il n'y a personne du tout, c'est-à-dire ça pourrait être une espèce de programme qui génère automatiquement des répliques quand j'en vois un mail, ça peut être aussi un employé qui entretient la conversation, donc je ne sais pas du tout, et de toute façon même si c'est une personne réelle, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse parce que ça peut être un homme qui se fait passer par une femme ou l'inverse, ça peut être un homme âgé qui se fait passer pour un jeune, enfin, les jeux avec l'identité sont absolument infinis. Et donc, on est vraiment dans le problème, je m'adresse à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais comment je fais pour savoir à qui je m'adresse et comment je fais pour reconnaître autrui dans ce fouillis de communication qui est une communication paradoxale nécessairement fondée sur la mauvaise foi. Alors du coup, on en arrive à des questions qui sont des questions morales et là, on sort du coup du domaine virtuel parce que la morale virtuelle, ça n'existe pas. On peut très bien dire qu'il y a un élément virtuel dans la perception, on peut très bien dire qu'il y a un élément virtuel dans la relation amoureuse, dans le désir amoureux lui-même, c'est pour ça que les sites de rencontre là aussi servent de révélateur, on peut très bien dire que dans la relation sexuelle, il y a un élément virtuel. Mais, on ne peut pas dire que la morale, ce serait quelque chose de virtuel. La morale, elle ne peut pas être autre chose que réelle. Et donc, la question, c'est de dire, est-ce que tous ces jeux, par exemple, les jeux avec autrui, les jeux avec soi-même, avec son approche d'identité, est-ce que ça relève de problèmes moraux ? Donc, est-ce qu'on peut parler de mensonge ? Oui ou non ? Et du coup, on s'aperçoit que la question même du mensonge se trouve posée sur un tout autre domaine que celui dans lequel elle est posée habituellement. Parce que quelqu'un qui se fait, le mensonge le plus habituel, tout le monde monte sur Internet et ailleurs qu'aujourd'hui, mais en tout cas, ça devient beaucoup plus flagrant sur Internet. Et donc, le premier sujet, c'est l'âge. Tout le monde monte sur son âge. Mais, est-ce que c'est vraiment un mensonge ? Parce que, par exemple, personnellement, je ne sais pas, une fois, je suis allé dans un magasin et puis au moment de payer, on m'a dit, on m'a enregistré dans une base de données, on m'a demandé mon âge. Et franchement, j'ai menti. C'est-à-dire, je n'ai pas donné la vraie réponse. Mais est-ce que c'était vraiment un mensonge ? A mon avis, ce n'était pas un mensonge parce que la personne, cette base de données, ce magasin, il n'avait aucun droit d'avoir la vraie information sur mon âge. Il n'y avait aucune raison. On ment quand on doit à quelqu'un une vérité et qu'on ne la donne pas. Mais là, j'ai estimé que cette personne n'avait aucune raison d'avoir accès à mon vrai âge. Et donc, j'estimais que même si je lui donnais une date imaginaire, ça n'était pas un mensonge. Mais alors, sur Internet, sur un site de rencontre, on doit commencer par donner son âge en s'inscrivant avec un pseudo, etc., on remplit son profil. Mais à qui on s'adresse ? Est-ce que les personnes à qui on s'adresse ont un droit d'avoir accès à cette information de mon âge ? Ce n'est pas du tout évident. En tout cas, dans un premier temps, notamment après, si on rentre en relation avec quelqu'un de particulier, c'est tout à fait différent. Mais dans un premier temps, est-ce qu'on a un devoir de donner son âge ? Et d'autre part, ce n'est pas vraiment un mensonge. On pourrait argumenter que ce n'est pas vraiment un mensonge, puisque de toute façon, tout le monde sait décrypter ce mensonge. Tout le monde sait, à priori, que tout le monde ment. Donc, du coup, le message, le mensonge, on peut très bien le rectifier, c'est-à-dire, on sait que, voilà, si quelqu'un nous dit qu'il a 40 ans, on va largement rajouter 5 pour approcher à peu près de la vérité. Donc, du coup, vous voyez, la question du mensonge, la question passionnante du produit philosophique, une question clé qui permet de démarquer, de différencier les différents styles, les différents types de philosophie morale, cette question, elle est posée de nouveau complètement à nouveau frais et elle oblige à imaginer que, en effet, il y a peut-être une nouvelle éthique à élaborer, alors non pas une éthique virtuelle, mais une éthique à l'égard du virtuel. Et la même question, évidemment, se poserait, on l'a parlé tout à l'heure dans l'introduction, à propos de l'adultère, qu'est-ce que c'est qu'un adultère ? On voit bien que la définition change. Une nouvelle définition parce que la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut avoir un adultère virtuel ? C'est-à-dire, un adultère dans lequel un homme ou une femme mariée aurait une relation à distance par le pied d'un site de rencontre sans aucun échange physique, mais qui peut être une relation parfaitement sexuelle, à distance. Et donc là, est-ce que, alors le problème s'est posé, je ne sais pas si j'ai encore quelques instants pour le dire, s'est posé réellement, donc c'était avant les sites de rencontre, c'était American Line, en 1996, et un citoyen du New Jersey qui avait découvert que son épouse a entretenu une correspondance avec un militaire du Caronine du Nord, et donc il a demandé le divorce pour faute. Mais sa femme n'avait jamais rencontré ce militaire, autrement que par le biais d'une relation virtuelle. Évidemment, la cour a estimé que non, il n'y avait pas un adultère, mais on peut très bien considérer qu'il y a vraiment un adultère, puisqu'il y a une vraie intimité qui peut se créer, et dans ce cas-là, on voit bien que, de nouveau, problème, bon, éventuellement moral, si tenté qu'on estime que la question de l'adultère relève de la morale, enfin, on peut en tout cas l'imaginer, dans ce cas-là, on ne peut pas s'en tenir à une définition, notre définition tout simple, enfin, habituelle, qui est de toute façon elle-même évoluée considérablement au cours de l'histoire, puisqu'à certaines époques, on a considéré, je reviens à la scolastique, on voit au père de l'église, considérer qu'à l'intérieur même d'un couple marié pouvait avoir l'adultère, sans tierce personne. Donc, la notion de l'adultère, elle est soumise à des variations définitionnelles considérables, mais là, on voit bien que le fait que ça se passe dans cette dimension virtuelle va obliger à reposer un certain nombre de questions tout à fait habituelles en philosophie. Pascal Vardelier, vous avez mis deux enquêtes dans les profondeurs des sites de rencontres, quels sont les enseignements que vous en avez tirés ? Bonsoir à toutes et à toutes. Dans un premier temps, je remercie Jacques Serraud de sa très aimable invitation à propre philosophie. Je crois que c'est une initiative tout à fait louable d'arriver à s'emparer de questions qui ne sont pas philosophiques en première lecture, mais d'arriver justement à leur donner toute leur teneur philosophique. Alors, en fait, après, on va quitter les atmosphères raréfies du rousseauisme et du cartésianisme et puis je vais vous inviter, comme dirait Montaigne, par saut et par gambade, qui peut parcourir les quelques constats que j'ai pu établir pour répondre à votre invitation, puisque c'est vrai que ça fait une dizaine d'années, même un petit peu plus, que j'ethnographie, ce que j'ai appelé il y a 10 ans le net sentimental, donc avec différentes méthodes, j'ai plongé dans les profondeurs ou les arcanes de ce net sentimental, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait une certaine époque de l'observation participante, donc à ce titre-là, Marc le dit à l'instant, j'ai été une femme et c'est assez étonnant de voir comment les hommes abordent une femme sur Internet, justement, j'ai été plus jeune, j'ai été plus vieux que je ne l'étais, voilà, donc Ringo disait « je est un autre », et bien j'ai expérimenté cette extension ontologique, si on peut dire. Alors, donc on ne va pas philosophiser parce que ce n'est pas ma formation, bien que ça soit la philosophie soit un compagnon de route pour moi, mais donc je vais faire des pas de côté et donc je vais vous proposer des échappées belles du côté de la sociologie dans un premier temps, bien sûr, mais aussi de la littérature, du cinéma, soit après tout dans un cinéma, et puis même de la psychanalyse, donc j'ai préparé un petit canevas d'intervention qui va nous permettre d'établir une série de constats et puis de voir aussi quel est le potentiel et la teneur philosophique de ce que je vais vous dire. Alors, dans un premier temps, le premier des constats que j'établissais il y a dix ans déjà, c'est que finalement, on est toujours comme une époque nous y autorise. Et une époque, c'est un corpus de valeurs et c'est un ensemble de techniques. Alors on voit que ça jette parfois les gens dans les rues de Paris ou de Bordeaux, hier, quand justement les techniques et les valeurs se confrontent à ce que devrait être la vérité, le bien et puis une certaine définition de la famille, de la parentalité, etc. Donc je ne prends pas parti mais c'est vrai qu'il était assez naturel finalement que ces nouvelles technologies qui sont montées en puissance depuis quelques décennies, et ça s'est accéléré depuis 20 ans avec l'arrivée d'Internet, il était assez naturel me semble-t-il que les relations y viennent et puis que de nouveaux types de rapports signent. Alors c'est vrai que tu évoquais tout à l'heure la question d'autrui, c'est la question même de la relation qui se retrouve posée à l'ère d'Internet puisque se sont massifiées des types de relations que l'on dit numériques ou virtuelles par comédité de langage mais qui font que parfois on va devenir l'inconnu intime de quelqu'un que l'on ne connaît pas. Alors parfois, et ça aboutit très très souvent à des unions, à des mariages, etc. Parce qu'indéniablement, c'est quand même une question qu'il faut aborder, les sites de rencontres ça marche, ça marche pour coucher, pour faire couple, pour fonder une famille, c'est des choses qui marchent quand même pour l'aide ou pour la vie. Et donc c'est vrai que vraiment la définition de la relation se trouve reposée. On peut devenir l'inconnu intime de quelqu'un qui existe vraiment et que l'on rencontrera et puis parfois on peut être dans une relation très très profonde et intime avec un pur artefact. Et j'en viens au cinéma, c'est le but du film Heure, vous savez, avec Joaquin Phoenix, qui est sorti il y a quelques mois et donc c'est un film qui justement met très finement en scène et bien, je parlais de la philosophie de la psychanalyse tout à l'heure, il y a des choses qui jouent énormément dans la rencontre amoureuse sur internet. Dès que la quête est un tout petit peu investie, c'est ce qu'on a appelé le bovarisme ou ce que Stendhal appelait la cristallisation. Mais le fait que soit on est dans un couple et puis on va avoir comme Emma Bovary ou comme Gemma Bovary, on est encore dans un cinéma, donc la référence est aisée, on va s'inventer une histoire et puis on va, du fait d'une frustration, d'un ennui ou d'une insatisfaction, d'une inquiétude peut-être, eh bien on va s'inventer une histoire encore imaginaire et puis on va se faire un film au propre et au figuré et beaucoup d'histoires sur internet commencent comme ça. et puis la cristallisation puisque c'est vrai que dans un espace virtuel, dans un espace de toute puissance fantasmatique, il est aisé de parer l'avatar et cet autrui qui n'existe pas encore, eh bien il est aisé de le parer de toutes les qualités, de toutes les vertus et c'est là qu'internet fait beaucoup de couples et désormais nous connaissons tous dans nos entourages des gens qui se sont rencontrés sur internet, d'ailleurs je ne vais surtout pas poser la question ceux qui sont dans cette salle sont inscrits sur un site où on peut lever la main parce que vous pourriez mentir à bon escient en vous disant je n'ai pas à vous répondre à cette question mais c'est vrai qu'il y a quelques années on connaissait tous les gens qui s'étaient rencontrés grâce à internet et maintenant du regard à ce bovarisme on va de plus en plus connaître des gens qui se sont quittés à cause d'internet étant donné que les personnes inscrites sur ces sites parfois gardent une fiche en toute discrétion et puis je rencontrais dernièrement dans ma ville à Dijon quelqu'un dont la femme ou que sa femme venait de plaquer petit couple bourgeois de province trois enfants leçon de piano leçon de cheval etc vacances au club maître et la femme est recontactée par son amour de jeunesse sur copain d'avant et alors une relation numérique se noue on s'écrit et puis la grève prend et puis on passe des soirées à s'écrire et puis des week-ends on va au rendez-vous et puis ce qui devait arriver à Dvin et donc effectivement elle quitte son mari après quelques mois de correspondance et donc elle refait coupe la gueule voilà donc on aime toujours comme une époque nous autorise à aimer et c'est vrai que les sites de rencontres sont en train d'imposer en quelque sorte un nouveau paradigme relationnel amoureux et sexuel à certains égards et donc je vous renvoie notamment à l'ouvrage de Jean-Claude Kaufmann Sexe Amour et je parlais dans mon dernier ouvrage sur le sujet des réseaux du coeur d'un nouveau modèle sentimentalosexuel qui s'appelle que j'appelle le polygamie alors c'est pas la polygamie mais c'est le fait que l'on puisse être dans plusieurs relations en même temps sans rendre de compte aux personnes avec qui on couche avec qui on passe des moments avec qui on a des parenthèses de complicité de tendresse charnelle et donc c'est quelque chose ce nouveau paradigme qui est quand même en train grâce aux sites de rencontres je ne veux pas être purement déterministe mais avec l'aide des sites de rencontres et Kaufmann l'explique dans Sexe Amour c'est quelque chose qui est de plus en plus rendu effectivement possible alors quelques-uns après cette petite introduction quelques-uns des constats que j'ai pu établir alors le premier c'est que sur internet quand même quand on est inscrit sur un site de rencontres on se raconte beaucoup plus qu'on ne se rencontre je crois qu'effectivement je crois que c'est Ricoeur qui évoquait les identités narratives mais en tout cas sur un site de rencontres même sur un réseau social que font les inscrits en première lecture c'est bien le cas de dire ils passent leur temps à s'écrire à s'écrire au sens de se mettre en mots se mettre en images se mettre en texte se mettre en narration et c'est vrai que pour que la grève prenne et bien il faut avoir partagé des confidences des fantasmes des espoirs des rêves des blessures et donc c'est vrai que le premier constat que je tire de toutes les personnes que j'ai pu enquêter et qui ont témoigné et bien c'est qu'on passe énormément de temps à s'écrire à se mettre en mots à se raconter en quelque sorte alors c'est vrai qu'il y a un bénéfice secondaire dirait le psy à faire ce détour par une médiation technique extrêmement lourde et c'est vrai que finalement cet écran et bien il a une double fonction il fait écran déjà alors on est débarrassé de la pesanteur de la vraie vie le sociologien Ville Goffman disait que l'embarras c'est finalement la sensation sociale la plus partagée on rougit on se racle la gorge on ne sait pas quoi faire de ses mains on tout saute nerveusement et c'est vrai que sur internet avec cet écran qui est un mi-chiaphone relationnel et bien l'embarras il est véritablement zappé l'embarras est zappé on est dans une toute puissance dès 2004 j'écrivais dans le coeur net que finalement le net sentimental et si tu rends compte c'est le paradis des hommes des hommes timides et des mères célibataires les hommes timides parce qu'on a pu à traverser la piste de danse à prendre l'initiative de l'invitation etc et puis des mères célibataires bien évidemment je ne savais pas que quelques années plus tard j'y consacrerai un ouvrage sociologique la guerre des mères par exemple pardonnez bien que je ne sais pas bien mais en tout cas les mères célibataires parce qu'on a pu à prendre une nounou ou à prendre une nurse pour ou une baby-sitter pour et bien aller à un rendez-vous et c'est vrai que à ce titre là cet écran qui fait écran il est à la fois un écran de protection contre l'embarras goffmanien contre les pesanteurs contre les civilités avec beaucoup de violence aussi symbolique et relationnelle puisqu'on peut véritablement zapper quelqu'un lui interdire de vous écrire et puis c'est aussi un écran de projection et je parlais tout à l'heure de ce bovarisme de cette cristallisation et puis de cet écran qui est un déversoir à fantasme à une auto-narration effectivement qui a la part d'elle avec avec ces nouveaux dispositifs socio-techniques alors je le disais aussi à la fin du Curblette il y a 10 ans finalement et c'était la conclusion de cet ouvrage il y a deux philosophes et tous les chemins mènent à Rome ou mènent à l'antiquité en philosophie aussi et c'est vrai qu'il y a deux philosophes auxquels les sites de rencontres ont emprunté pour aller très très vite et être un petit peu schématique c'est Ovid et Platon Ovid parce que quand même tous ces sites de rencontres et bien revisite l'art d'aimer et il nécessite un culot un cynisme et un pragmatisme absolument incroyable et relisez ce qu'il nous dit sur la manière de draguer au terme etc ou au jeu du cirque etc et puis Platon parce qu'il y a quand même quel que soit le cynisme que moi-même ou Eva Illouz ou Jean-Claude Kaufmann ou d'autres ont pu décrire il y a par-delà ce cynisme quand même et bien un néo-romantisme technologique et c'est vrai que dès que la quête est un tout petit peu investie sur Internet et bien il y a aussi quand même du romantisme et on en revient à quoi ? on en revient tout simplement à la théorie des androgynes puisque beaucoup de personnes témoignant me disaient je sais que ma moitié est là alors il y avait parfois même des textes d'interjection c'est le petit texte qu'on écrit pour se présenter et au toc toc je sais que tu es derrière l'écran alors viens effectivement me rendre visite et nous serons heureux nous aurons beaucoup d'enfants etc donc c'est vrai que cette espèce d'idéologie romantique d'un côté et puis ce cynisme de vivre d'un autre côté et bien se retrouve dans les sites de rencontres à certains égards puisque des claquettes est un tout petit peu investie d'un point de vue sentimental et conjugal et bien il y a quand même du romantisme et puis je le disais tout à l'heure quand même et bien les choses marchent alors de même quelque chose que j'avais relevé dans mes ouvrages c'est que sur internet même caché derrière des pseudos même caché derrière des écrans et bien l'adage qui se ressemble s'assemble a beaucoup plus de validité que les contraires satirent j'en veux pour preuve qu'après la première ère des sites généralistes à partir de 2005-2006 il y a eu une explosion de sites affinitaires qui prenaient acte et bien du fait que d'un point de vue ethnique d'un point de vue confessionnel d'un point de vue socio-culturel et socio-professionnel et bien on a quand même une propension et c'est la célèbre endogamie donc mon Dieu disait que c'était la plus célèbre et la plus terrible plutôt des lois sociales et bien cette endogamie même cachée derrière des écrans et des pseudos elle joue quand même son rôle et je m'en rappelle de telles profs de français qui en 2005 avait 23 critères pour rencontrer l'homme idéal alors les critères c'était qu'il est qui avait fait des études de l'être il a un bac plus cal qui vote à gauche qui déteste George W. Bush à l'époque etc. et donc effectivement la machine bonne patte lui régurgitait 500 ou 800 personnes qui allaient plus ou moins correspondre à sa quête voilà donc l'endogamie et les androgynes platoniciens même fichés derrière des écrans et bien c'est quelque chose qui garde une validité à certains égards alors pour référer à la littérature on se posait la question tout à l'heure qu'est-ce que la lutter la grande question de casuistique post-moderne c'est finalement est-ce que le tchaté s'est trompé il y a beaucoup de couples qui effectivement se trouvent dans cette question de morale est-ce que le tchaté avec des inconnus est-ce que commencer à déraper en se tutoyant en se disant bisous à des inconnus voire en étant pris dans des échanges de chats de fantasmes par écrit je ne parle même pas de ce qui peut se passer avec une webcam parce que là c'est peut-être effectivement on a franchi le pas si tant est qu'on pêche par omission par intention mais c'est vrai qu'effectivement il y a plusieurs exemples célèbres dans la littérature qui renvoient justement à cette définition de la relation et puis ce désir qui outrepasse la présence des corps et qui précède parfois la présence des corps alors je vois trois exemples littéraires célèbres Rilke Balzac et Kafka et donc c'est vrai que les trois Balzac avec Mademoiselle Hanska Rilke avec une musicienne qui va lui écrire il va d'ailleurs en faire un livre je crois que c'est l'être avec une musicienne et donc Rilke va être contacté par une de ses admiratrices elle habite Vienne et je crois que il est à Paris ou vice versa en tout cas ils vont échanger une correspondance ils vont tomber en quelque sorte amoureux via la voie épistolaire et puis que se passe-t-il lors de la rencontre l'inverse de Balzac avec Mademoiselle Hanska puisque avec Madame Hanska puisque lors de la rencontre de Rilke avec sa sa belle musicienne enfin sa belle musicienne en l'occurrence il ne se revire jamais donc c'est vrai que effectivement la littérature nous montre combien et bien déjà dans la correspondance dans la littérature épistolaire et puis dans toute cette toute cette tradition littéraire il y avait cette ce thème en fait de qu'est-ce que la relation qu'est-ce que le désir qu'est-ce que l'amour et c'est vrai que Flaubert et bien d'autres ont donné ces lettres de noblesse à tout ça et puis alors le cinéma puisque j'en parlais tout à l'heure et je parlais du film récent en peur et c'est vrai que deux films sortent en 1999 et 2000 et c'est deux films qui s'intéressent aux amours virtuels et numériques et c'est deux films un rien d'un qui est fait par un belge c'est Thomas est amoureux et c'est un film qui raconte l'histoire d'un agoraphobe et donc Thomas vit alors il aura le prix du festival du film fantastique de Gérard Né dans les Vosges et donc ce film Thomas est amoureux raconte l'histoire d'un jeune agoraphobe et qui donc au tout début des images numériques etc raconte ce que devrait être une relation c'est dans un futur proche et ce film raconte ce que devrait être une relation virtuelle et numérique mais à l'ère des réseaux et c'est vrai que ce film finalement il raconte ce que racontait le magazine d'avant-garde actuel dans les années 70 le magazine actuel qui a disparu entre temps et bien le racontait j'avais 20 ans je lisais actuel il me disait en 2010 on fera tous l'amour avec des combinaisons des gants tactiles des combinaisons sensorielles et puis devant nos écrans et bien on arrivera à avoir des sensations orgasmiques absolument incroyables qu'on partagera avec des personnes qui sont là via l'écran c'est quelque chose qui reste quand même assez marginal pourtant c'est ce que Thomas est amoureux racontait mais un autre film paru exactement la même année il va donner un modèle à ce que sont devenus les sites de rencontres dans les faits c'est le film vous avez un message c'est une offreuse comédie sentimentale américaine avec Tom Hanks et Meg Ryan c'est d'ailleurs un film qui reprend la thématique d'un film célèbre des années 40 de Ernst LeBlitz The Shop Around the Corner d'ailleurs il y a un clin d'oeuvre puisque la petite humain vie que tient Meg Ryan s'appelle The Shop Around the Corner et donc ce film raconte-toi quoi Kathleen et Joe se rencontrent sur un forum de discussion ils sont tous les deux en couple et la greffe va prendre ils vont commencer à s'écrire ils vont tomber amoureux et que se passe-t-il à la fin du film à la fin du film ça pose comme la question de qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que le désir et qu'est-ce qu'une vraie relation puisqu'à la fin du film chacun va quitter son conjoint qu'il croyait aimer mais n'aimait pas et va se mettre en couple avec cette personne qu'il détestait dans la vraie vie mais dont il avait appris à aimer le moins ontique je dirais je crois Descartes et en tout cas Eva et Luce le reprend comme ça à travers ce que la personne lui donne à percevoir de son authenticité ontologique à travers internet et c'est vrai que ça repose la question de qui suis-je vraiment quelle est mon identité et donc c'est vrai que c'est le film finalement et bien poser les jalons des amours virtuels et numériques l'un en est resté à cet aspect un peu expérimental du cybersexe et puis l'autre très concrètement que font les gens je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour ouvrir le propos sur les sites de rencontres les gens passent leur temps à s'écrire à se mettre en mots à se raconter à raconter leurs fantasmes etc il me reste une seconde un petit moment voilà donc pour conclure l'autre nouveau paradigme qu'on a vu monter c'est quand même beaucoup d'auteurs en parlent notamment Evaï Luz je reviens la sociologue et philosophe israélienne notamment dans son ouvrage les sentiments du capitalisme mais donc un nouveau modèle qui est en train d'émerger avec les sites de rencontres et là ça intéresse de nouveau le philosophe c'est et ça je l'ai vraiment très très nettement vu dans l'évolution que j'ai fait des deux études que j'ai menées et bien c'est le libéralisme quand même à l'assaut des relations numériques donc on pourrait dire et c'est le titre d'un demi-chapitre les jeux de l'amour et du marché mais donc on a quand même vu monter ce nouveau modèle sentimental et sexuel du libéralisme vraiment qui avec ses grands principes marchands va reconfigurer les relations sentimentales et sexuelles et donc c'est vrai que sur les sites de rencontres il y a de la place pour les romantiques oui je l'ai dit mais quand même et on en parlait tout à l'heure en aparté avant de commencer le débat il y a une obligation d'efficience de rendement de rentabilité de performance et d'efficacité on peut sans vergogne retoucher la photo mettre une photo ancienne on essaye d'avoir le texte le plus impactant possible on est quand même dans une démarche de marketing amoureux et chacun son cyber agent matriminaire donc finalement Michel Webber dès 94 enfin 94 je crois dans l'extension du domaine de la lutte il expliquait très bien tout ça le mec expliquait très bien il était visionnaire en ce sens il montrait comment finalement le marché du désir allait évoluer avec d'un côté les winners qui allaient effectivement emporter la mise à tous les coups si je puis dire et puis de l'autre côté les losers qui n'auraient finalement que le spectacle frustrant du succès des autres et puis la masturbation devant des images que les écrans nous apportent justement comme unique consolation voilà donc voilà donc j'ai à peu près brossé vraiment à grand près ce que je voulais vous présenter et les études que j'ai menées je voulais vraiment juste poser des jalons essayer j'espère que j'y suis parvenu effectivement indiquer quelques perspectives sociologiques sur les deux enquêtes que j'ai pu mener en disant on va embrayer sur le terrain sociologique avec Fred Payet vous venez d'évoquer Pascal la segmentation qui est apparue dans le prolongement dans le développement des sites internet qui étaient généralistes au départ et justement Fred Payet vous avez un peu cartographié vous êtes intéressé aussi à tous ces sites de rencontres un peu plus alternatifs et c'est un trou de cela dont vous avez parlé voilà du coup alors si de rencontres alternatives ça dépend de quel point en place parce que les utilisateurs quotidiens ils ne sont pas alternatifs c'est le quotidien je vais essayer de ne pas faire trop de redondance ce qui n'est pas très facile mais je vais essayer de vous parler en fait de toute une galaxie et une dernière de types de sites qui ne sont pas de l'ordre de mythique et de hidden pour parler de ceux qu'on a évoqué jusque là une petite seconde sur comment moi je me suis retrouvé à travailler sur les sites de rencontres je ne me suis pas posé la question d'un rencontre pour commencer c'est une question qui est arrivée en cours de route et du coup je m'intéressais aux sociabilités sexuelles numériques à la fin des années 90 c'est à dire avant que les sites de rencontres existent vraiment et soient vraiment appliquées d'une manière dont on vient de la manière quand on vient d'en parler l'idée au départ c'était que les gens utilisaient des pages perso pour se rencontrer parfois pour parler d'eux-mêmes pour se présenter construire des présentations d'eux-mêmes et qu'on construit des relations en ligne etc il y avait toute une suite de pratiques les années les ans cette forme qui était assez commune s'est déplacée on avait trouvé les profils dans les sites de rencontres mais surtout les sites de rencontres se sont retrouvées sont devenues en fait les sites de rencontres en fait ont été créés je vous reprends encore une fois une multitude de sites de rencontres a été créée pour répondre à des désirs différents et c'est là qu'on voit apparaître en plus de mythiques et des sites on va dire généralistes qui se présentent comme généralistes qui posent l'idée d'un rencontre conjugal même s'il y a des nuances comme un objectif premier pour les abonnés on voit apparaître aussi des sites de rencontres libertins échangistes on voit apparaître des sites de rencontres liés lesbiens on voit apparaître des sites de rencontres LGBT c'est-à-dire les lesbiens mais aussi bisexuels transsexuels transgenres etc on voit apparaître des sites de rencontres qui proposent à la s'abonnée de discuter de fétichisme on voit des sites de rencontres qui parlent de s'abonnée du chisme on voit des sites de rencontres qui permettent à des gens qui se définissent comme asexuels de se rencontrer etc on a toute une liste il y en a une grande diversité la sociologue Marie-Gerström qui a travaillé sur les sites de rencontres depuis la matière 2010 a fait une recension sur le territoire français les sites donc français elle a compté en gros qu'un tiers de ces sites correspondaient à cette galaxie supplémentaire des sites généralistes et des sites complicalistes voilà moi ce que je voudrais très rapidement tracer c'est à la fois vous donner les moyens de comparer de voir d'abord qu'un dispositif technique et bien si c'est ni bon ni mauvais ce n'est pas neutre non plus ça pourrait citer la France-Belle les dispositifs techniques que sont les sites de rencontres racontent des choses moi ce qui m'a intéressé c'est qu'il me permettait de comprendre des choses sur les sexualités sur les cultures sexuelles sur une certaine variété des cultures sexuelles et il permettait aussi de comprendre des choses sur les cultures médiatiques et notamment de comprendre pour les créateurs de ces sites mais aussi pour les abonnés qui des fois sont d'ailleurs tout à fait d'accord et détournent les adhésifs de comprendre comment ils se représentent les médias et notamment de forme médiatique importante celle de la correspondance dont mon voisin veut parler un peu aussi et celle des images voilà donc dans un premier point la question de l'image elle est très importante quand on a cette longue liste variée de sites de rencontres parce qu'elle permet de faire une classification très simple c'est ce qui va permettre d'afficher les corps nus et qui va permettre d'afficher des actes sexuels donc de la norme en infime il y a des sites qui ne permettent pas il y a des sites qui ne permettent pas a priori souvent on extrait tous les sites qui permettent de publier la sexualité explicite on les sortent de l'idée du site de rencontre c'est une convention c'est pour moi c'est discutable je vais essayer de montrer en fait plutôt comme en retour de cette idée centrale de la rencontre il y a une idée variable de la rencontre et comment elle se déforme petit à petit pour des raisons des fois bassement pratiques de qu'est-ce qu'on peut voir comme image qu'est-ce que l'on veut et de quelle manière on peut y échanger des messages dans un premier temps je vais reprendre la liste et vous donner quelques caractéristiques de ces sites je vous ai parlé des sites des sites libertins ils permettent typiquement de rencontrer permettent de rencontrer et de rencontrer autant que célibataire qu'en tant que couple puisqu'eux ils sont liés aussi à la pratique de l'échange d'ici donc ce sont un objectif principal ce qui est intéressant c'est que sur ces sites qui posent des rencontres plus engagées et plus sentimentale et conjugaliste finalement beaucoup de rencontres sont des rencontres d'un soir voilà on a aussi qui permettent des rencontres d'un soir mais qui se formulent tout à fait différemment or pour le coup ils ont un point commun ce sont tous des sites principalement liés à la culture hétérosexuelle et en même temps ils sont complètement distincts au point que même si c'est pour une rencontre d'un soir ce que les deux sites permettent une personne ira spontanément s'inscrire sur l'un ou sur l'autre mais saura faire son choix très rapidement tout ça je vais vous montrer en regard des sites et des sites les biens par exemple qui peuvent et on va dire les deux idées de la rencontre à la fois la possibilité d'avoir une tête une quête romantique et sentimentale qui a malgré une certaine mauvaise image que par exemple et les personnes qui ont ouvert elles-mêmes sur les propres sites qui l'utilisent et en fait c'est beaucoup plus modéré que ce qu'elles en disent donc c'est possible d'avoir une quête une quête sentimentale sur des sites de rencontres gay ou lesbien par contre dans le même site à l'arrestre des sites des sites libertins changistes et et généralistes dont vous parlez dans le même site d'autres personnes vont pouvoir se présenter et montrer se montrer en train de de pratiquer une déconforme de sexualité etc ces sites là offrent délèguent plutôt à leurs abonnés le choix de de se positionner et leur permettre de se positionner alternativement d'une manière ou d'une autre de façon plus romantique ou plus sexuelle ou voir d'aller les deux et on se retrouve avec des registres de discours et des manières d'interagir qui sont vraiment très différentes entre du coup les sites liés à la culture sexuelle et les sites liés à la culture gay ou lesbiennes un autre type d'exemple qui est intéressant c'est que d'autres sites qui offrent techniquement la possibilité de rencontrer sont les sites de webcam par exemple ou les sites de partage de vidéos pornographiques comme par exemple des versions à dire x de youtube ces sites là offrent techniquement tout à fait les mêmes outils le profil la possibilité de discuter etc par contre à priori les gens ne viennent pas pour rencontrer au départ d'ailleurs je les considérais même pas comme des portions de mon corpus au de novembre ces sites existants depuis quelques années il s'y passe quelque chose d'intéressant c'est que c'est dit qu'en général il n'y a pas d'être payant contrairement à des sites comme il dit vous savez que vous pourrez parler des business modèles en plus tard ces sites là permettent donc de rester inscrits indéfiniment et ce qui se passe au fur et à mesure des années c'est que les gens qui n'étaient pas là pour rencontrer mais plutôt pour s'exister à force d'échanger à force de faire des commentaires etc nous les relations définissent par qu'ils soient les amis qui sont à s'encontrer et faire par ailleurs des vidéos ensemble etc et à développer des types de l'année n'est pas prévu avec l'idée que finalement la rencontre dans ce cas là c'est une rencontre qui serait liée par une sorte d'affinités concrètes et pratiques beaucoup plus que ce fameux désir et ce désir qui précèderait l'objet voilà et pour moi c'est très intéressant d'en arriver à considérer qu'il ya quand même de la rencontre ici parce qu'il ya la production culturelle il ya des formes il ya des discours qui sont échangés qui sont produits et ce qui en retour me permet aussi de revenir sur sur les premiers sites qui soient libertins ou sérieux c'est que il ya aussi dans cette activité qui est principalement la perte d'échanger des messages c'est ce niveau là où les gens les modes passent par les sites de rencontres aussi par facebook à côté qui génèrent mais elle est bonne manière de s'appuyer les manières de s'accorder tout à fait j'ai encore cinq minutes alors pour aller très vite on va rester sur les exemples que je vous ai présenté d'utiliser voilà il ya des sites qui donc interdisent l'avisage de la photographie et c'est d'ailleurs un méritage de travail de l'équipe qui parle de succès de je sais plus son titre exact mais on va dire le responsable client et modération de musique expliquer en 2011-2012 qu'il y avait une équipe de 450 employés dont la moitié était là pour les profils à regarder les images et évacuer évacuer ce qui ne correspondait pas à la politique du site donc tout ce qui revêt de l'expression explicite de la c'est extrêmement intéressant et important de comprendre que la rencontre en ligne n'est pas sérieuse d'elle-même et grâce aux abonnés de la pratique il faut des équipes qui permettent de tenir un certain type de discours un certain type d'expression par contre ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas de modération ou de censure sur les autres types de sites mais à contre elles seront moins sur le fait qu'il y a la sexualité explicite ou pas la sexualité explicite plutôt que sur le fait j'ai bossé où j'étais moi-même modérateur pour un site allemand qui est extrêmement attentif à ne pas laisser apparaître des photos qui impliquaient des symboles nazis ou des placent articulations que beaucoup de gens ont été en ligne d'un placent d'un placent d'un placent d'un placent d'une articulation voilà donc tous les sites travaillent à l'opérer par contre selon l'attaque du site quand c'est un petit site on va dire qu'il y a des modalités de rencontre la communauté bisexuelle c'est souvent des trucs ici qui sont des initiatives individuelles et là c'est créateur du site qui va regarder une fois de temps en temps si les profits sont à peu près conformes donc c'est vraiment une autre manière de faire est-ce qu'il y a deux minutes oui deux par contre du coup voilà il ya quelque chose qui est très intéressant si on les autres en fait une structure de réseau social que ce soit l'issue ou les sites qui est bien on est situé à tout le monde de voir des profils de tout le monde tout le monde peut regarder quel que soit l'objectif du site et quelles que soient les orientations sexuelles des personnes sur les sites généralistes on peut voir et c'est pour ça qu'on est obligé en tant que chercheurs de créer des profils qui sont qui ne correspond pas à notre genre assignés et qui sont de notre identité on est obligé du coup de discuter qu'avec les personnes du sexe opposé ou du même sexe si on a précisé qu'on était un homme qui cherche un homme ou une femme qui cherche une femme c'est à dire que tout le monde n'aura au cours de cette navigation sur le site que des relations potentielles mais qu'ils sont toujours selon un algorithme en fait qui seront toujours potentiellement hétérosexuel potentiellement homosexuel permettant la personne bisexuelle de s'inscrire de la patrie sans mentir voilà et c'est une manière en fait là où on parle de pornographie où on interdit la pornographie sexe explicite il ya une manière de sexualiser implicitement non plus en permettant l'affichage de contenu à caractère sexuel mais en comme en finalement en sexualisant les phérosexualisant ou en homosexualisant le parcours qu'il faut voir vraiment comme un film comme un travelling et un montage une succession de d'écran qui s'enchaînent en sexualisant le parcours plutôt féminin voilà très bien je voulais revenir sur une question philosophique en l'occurrence une question morale malgré les garde-fous qu'on vient d'évoquer que les hébergeurs et les organisateurs peuvent mettre en place la responsabilité individuelle des individus évidemment mis au premier plan puisqu'on peut se définir on peut se réinventer est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que justement les sites de rencontre soit d'un côté tolèrent beaucoup plus de choses moralement puisque les gardes sont malgré tout moins présents ont rencontré une espèce d'autodiscipline par rapport à ces questions morales que les gens mettent en œuvre automatiquement il me semble que justement il n'y a pas la possibilité d'avoir une réglementation efficace parce que si on lit les conditions générales d'utilisation je crois que ça s'appelle comme cg je disais il n'y a pas possibilité d'avoir une réglementation efficace parce que dans les conditions générales d'utilisation il vient préciser qu'il faut pas mentir qu'il faut donner des indications fiables mais il est évident que il n'y a absolument pas pour un site même s'il y a 450 personnes la possibilité de vérifier les informations c'est matériellement impossible donc on voit bien que chacun est renvoyé à sa propre éthique à sa propre morale et la question à mon avis est très difficile puisqu'on peut il y a tout un usage des sites qui en quelque sorte n'est pas sérieux c'est un usage ludique et à partir du moment où on est dans une atmosphère de jeu il n'y a plus les critères moraux ordinaires disons ne s'appliquent plus c'est à dire que si on est dans un jeu on peut très bien jouer avec une femme c'est une sorte de déguisement numérique mais bon, ça n'est pas endable, ça n'est pas coupable et c'est pour ça que je parlais de la question de la responsabilité qui ne peut jamais être virtuelle on pourrait croire que finalement tout est permis mais personnellement je ne pense pas parce que si quelqu'un prend le site comme un jeu il n'est pas sûr de s'adresser à quelqu'un d'autre qui le prend aussi comme un jeu parce qu'au contraire ça peut être quelqu'un qui le prend vraiment comme la chance de sa vie c'est à dire qu'il va miser énormément c'est quand même il y a un contraste entre quelqu'un qui va prendre le site simplement pour se distraire pour l'expérimenter, pour voir, pour curiosité c'est à dire sans investissement et quelqu'un d'autre qui va alors le prendre comme étant vraiment peut-être la grande chance de sa vie de rencontrer vraiment quelqu'un, de réussir sa vie, d'être heureux alors sous une forme conjugale ou pas mais en tout cas c'est quelque chose de très important une rencontre amoureuse dans son jeu et donc le problème c'est que si vous vous posez comme ça un peu à l'extérieur en voyant ça juste comme une espèce de passe-temps vous n'êtes pas sûr de vous adresser à des gens qui le prennent comme vous sous ce mode ludique ça peut être quelqu'un qui va au contraire le prendre très au sérieux et il y a vraiment le contraste extrême et donc il me semble que non, on ne peut pas faire l'économie d'une éthique qui reste à écrire parce qu'effectivement les catégories morales traditionnelles j'ai pris deux exemples de mensonges de la nature on ne peut pas se contenter de même si vous voulez ces notions morales on ne peut pas se contenter de les prendre comme elles se présentent dans la vie ordinaire dans nos pratiques quotidiennes on était obligé de les redéfinir parce que ces notions prennent un sens nouveau dès l'instant où on est dans ce champ virtuel donc c'est une incitation à philosopher c'est à dire à reconstruire une espèce de nouvelle philosophie morale qui pourrait dire, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui est mensonge, qu'est-ce qui n'est pas ou qu'est-ce qui est mensonge parce que le mensonge a toujours existé on peut dire, voilà, il y a des mensonges permis mensonges innocents, des mensonges officieux, comme on disait ou des mensonges qui sont absolument pas humainement acceptables et ça, évidemment, là, on est dans une sorte de nomades ce qui peut être nomades sans on ne sait pas et c'est pour ça, de même qu'on ne sait pas comment il faut se comporter on ne sait pas comment s'adresser à autrui une fois qu'on sort d'une convention sociale habituelle et bien, de même, on ne sait pas jusqu'où on peut aller est-ce qu'on a le droit ? parce que si je suis un homme qui se fait passer pour une femme on va dire, c'est un mensonge absolument abominable bon, mais ce n'est pas sûr parce qu'on peut dire, ben non, mais si je le fais c'est parce qu'il y a en moi quelque chose qui m'incite à le faire alors je ne vais pas évoquer la question du genre on pourrait dire, ben non, il y a une certaine forme de vérité qui se trahit, qui se traduit à travers cette... donc, qu'est-ce qui est mensonge ? à partir du moment où on considère que notre identité elle n'est pas définie comme ça une fois pour toutes elle n'est pas définie, elle se construit elle-même par elle-même par nos interactions sociales avec autrui donc, qu'est-ce qui est mensonge ? qu'est-ce qui est mensonge autorisé ou pas ? mais ce n'est pas parce que c'est quelque chose à redéfinir que la question de la responsabilité morale, elle ne se pose pas parce qu'on peut faire beaucoup de mal il y a peut-être des gens qui se sont suicidés à l'issue de... de même que certains ados se suicident à cause de... là, de Facebook de même, on peut imaginer qu'il y a des gens qui ont été absolument blessés conduits au dernier degré de la dépression à cause des interactions ratées sur des sites de rencontres parce que les affects qui se déroulent dans ce champ-là sont absolument d'une grande violence c'est un problème je ne sais pas si c'est... je voulais revenir avec vous, Pascal, sur le choc du réel parce qu'on était dans la virtualisation mais à un moment, on se pose la question de la rencontre physique et on s'est tellement glissé et caché derrière des paravents que la rencontre physique doit être encore beaucoup plus compliquée et parfois beaucoup plus désillusionnante qu'elle ne peut l'être quand on amorce une rencontre dans la vie réelle avec déjà des impressions avec déjà le regard qui peut filtrer ici, on s'est inventé et l'autre, on l'a eu, on l'a fantasmé quels sont un peu les témoignages que vous avez pu retirer par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a un taux de satisfaction pour reprendre un langage un peu marketing qui est assez élevé ou au contraire, qui est très faible ? Alors ça on ne sait pas combien d'histoires par jour Qu'est-ce qu'une belle histoire déjà ? Qu'est-ce qu'une belle histoire ? Donc c'est une notion quand même assez fluctuante alors que Mythique ne prend pas le grand risque sinon en en faisant un argument marketing mais en fait, finalement, moi je parle des sites hétérosexuels mais pas des mainstream et pas des sites que tu évoquais Fred et c'est donc finalement un homme, une femme, quatre possibilités et du coup, sans se suicider, ça remplit vraiment les cabines des psy avec d'authentiques blessures narcissiques parce que quand vous avez fantasmé une relation je vois bien tout ce que je disais tout à l'heure que vous vous êtes fait un film et puis que finalement vous vous apercevez et bien que ça ne va pas le faire du tout parce qu'un homme, une femme, quatre possibilités on ne se plaît pas tous les deux on se quitte ma foi, bons amis, on est un petit peu déçus et puis on se plaît tous les deux formidable les coups de foudre comme il en existe beaucoup aussi je me rappelle une émission que j'ai faite sur RTL il y a un couple qui était présent il y a un truc incroyable ils habitaient à Montpellier ils commencent à écrire, à s'écrire, etc. la grève prend, on le sent bien, ça monte on part d'un musée qu'on adore dans le musée on adore le même tableau c'est le tableau préféré et de l'un et de l'autre on se donne rendez-vous après avoir échangé et marigaudé allègrement pendant quelques semaines devant le tableau les deux se plaisent le premier contact est un baiser ils habitent ensemble le jour même c'est vrai cette histoire ils habitent ensemble le jour même et ils venaient témoigner quelques années plus tard ils avaient eu des enfants ils habitaient ensemble un homme, une femme, quatre possibilités on ne se plaît pas on s'en remettra et puis de toute façon on garde toujours plusieurs fers au feu parce qu'en règle générale on a plusieurs relations plutôt investies en même temps sur les sites généralistes on se plaît même un fois ils décurent heureux il y a beaucoup d'enfants et puis parfois l'un des deux plaît et pas l'autre et c'est là que c'est pas évident c'est là que c'est pas évident alors le marketing des sites quand même qui pense à tout a trouvé une solution et les sites ont évolué en 15 ans l'ère des sites généralistes ensuite il y a eu les sites affinitaires qui sont montés qui se sont spécialisés voire hyper spécialisés avec vraiment un marché de niche vous avez des sites pour les végétariens pour les gens de droite pour les gens de gauche pour les gothiques pour les métals non mais c'est vrai ce que je vous dis et donc le marketing qui pense à tout en fait maintenant on savait que quand même c'était un moment de vérité ce retour du réel pour le dire quand même si on le savait c'était quelque chose de sidérant de vertigineux mais aussi de traumatisant parfois et les sites qu'ont-ils fait la nouveauté depuis un an ou deux c'est que les sites vont organiser des rencontres de groupes de célibataires par nombre de pères dans la vraie vie et c'est toutes les dernières campagnes mythiques etc donc on va faire des tours des cours de vélo des tours de Paris ou de Bruxelles si vous voulez en vélo on va faire des activités par quanti groupes six hommes six femmes huit hommes huit femmes et puis là on verra on verra si des affinités électives émergent et s'il y a des relations de séduction qui vont se faire jouer voilà donc c'est vrai que cette expérience du réel et du visage et du regard d'autrui est quelque chose qui peut être assez cruel et Kofman explique dans Non c'est que sa mou puisque cet ouvrage-ci précisément raconte ce premier rendez-vous combien il y a un cynisme absolument incroyable de gens qui se sauvent du premier rendez-vous en voyant la personne qui envoie un textou en voyant la personne en disant ça va pas le faire du tout qui invente des mensonges etc donc je reviens au cynisme et à la violence symbolique quand même qu'on évoquait tout à l'heure donc il y a une puissance des affaits et puis il y a une puissance du réel quand celui-ci revient et puis on évoquait tout à l'heure la nouvelle morale et la nouvelle philosophie morale à mettre en oeuvre à l'ère de la zone numérique c'est vrai qu'en permanence quand les gens investissent une relation il y a des intentions cachées et ça c'est finalement le dieu caché ou le deus ex machina c'est-à-dire qu'à un moment donné on va jouer avec autrui parce que ce sont des dispositifs hyper ludiques on va jouer avec les images on va jouer avec les mots on va parfois manipuler un ex ou on va essayer d'induire quelqu'un dans des discours et c'est vrai que ça c'est comme au poker finalement on ne le dit pas alors il y en a parfois un des deux qui manipulent parfois les personnes sont sincères et depuis un moment on essaie d'interroger cette notion de sincérité de mensonge d'authenticité on voit qu'elle est plutôt plus puante quand même dans ces définitions numériques mais c'est vrai que s'il y a bien quelque chose qu'il faut refonder et que ni les conditions générales d'utilisation ni la feuille de ligne de l'anétiquette n'arrivent à saisir et à circonscrire c'est cette question de la morale qui est à l'oeuvre quand on est sur un site de rencontre pourquoi on est là et comment est-ce qu'on va subrepticement essayer de parvenir à ses fins mais donc le menteur est toujours masqué puisqu'il ne peut pas dire à un moment donné je suis en train de mentir de jouer avec toi sinon tout le dispositif s'effondreur faute du dispositif moral et ce sont plutôt les lois du marketing qui remplissent le vide à ce niveau-là parce que les autorités les intellectuels ne s'emparent pas vous en êtes un peu concisant mais parlent relativement peu de ces questions et finalement on le voit on reprend l'exemple de l'idée la représentation qu'on donne de l'homme et de la femme un peu idéale ce sont des gravures de vote donc ce sont de nouveau des représentations bien typées, formatées et finalement c'est ce modèle-là qui va s'imposer s'il n'y a pas une idée de conscience qu'il faut peut-être ruggir il faut parler de remettre de la morale dans cet univers où il n'y en a plus vraiment encore Oui, oui, c'est vrai déjà je ne comprends pas pourquoi les philosophes ne nous intéressent pas à ça parce que finalement je suis homme mais rien de ce qui est humain ne m'est étranger donc je pense que le grand principe de Terence devrait encore avoir une validité on a vu tout à l'heure on évoquait dans le petit film des mythologies de Barthes etc. je crois que tout ce qui fait sens doit faire doit faire farine au moulin du philosophe ou du penseur en sciences sociales alors je voulais dire quelque chose mais ça m'a échappé et c'est dommage parce que c'était super intéressant page de pub ça va revenir je voulais parler de attendez non ça va revenir je veux dire mais dès que ça revient j'ai dit que ça revient même avant que ça ne s'y soit en plus pardon Fred Payet Fred Payet le bon les sites de rencontres s'élèvent un petit peu le ce rêve de la révolution sexuelle est-ce que dans le prolongement de ça est-ce qu'ils vont plus loin et est-ce qu'ils ont favorisé de nouvelles formes de sexualité notamment celles qui étaient moralement réprouvées est-ce que vous avez observé ça ou on reste dans des niches qui ne sont pas actions marginales par rapport à ce qui est acceptable moralement est-ce que vous avez observé ça c'est toute la question de définir qu'est-ce qu'est-ce qu'il est acceptable moralement et pour qui je ne dirais pas qu'il y ait une transformation d'amour extrêmement forte que je montrais tout à l'heure la culture hétérosexuelle ça on a de façon extrêmement nette et précise et les gens s'identifient un côté ou un autre de je peux me représenter comme je peux montrer mon corps sans être je ne parle pas d'exhibitionnisme ou balayeurisme je peux monter à mon corps nu ou je ne peux pas montrer je ne sais pas il y a des cultures les cultures gays ne sont pas du tout construites sur ce modèle-là donc oui c'est ce qui peut être démoralement je ne sais pas là-dessus ce que je peux oublier c'est qu'il y a des formes qui apparaissent avec la possibilité comme le bélic de trouver des gens comme soi les personnes dont je parlais qui sont qui s'identifient comme asexuels c'est-à-dire qui n'étouvent pas de désirs sexuels et et subissent au cours de leur vie peut-être qu'ils passent pour des animaux alors que plutôt bien eux-mêmes ou ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de relation sexuelle c'est-à-dire qu'ils n'étouvent pas de désirs c'est une manière de s'identifier dans le champ des sexualités des orientations sexuelles les gens qui sont hétéros et des gens qui sont homo mais qui définissent comme asexuels c'est un mouvement qui est né grâce à internet qui est né sur des forums je pense 2004-2005 quelque chose comme ça ça c'est déjà quelque chose qui est intéressant on peut voir aussi quelque chose qui s'est beaucoup transformé c'est l'imaginaire de la transsexualité c'est le personnage on va dire la figure de la femme trans qui était réservée à une zone assez macho de la fantasmatique des hommes hétéros donc qui était lié à la pornographie à la constitution et je vous renvoie à toutes les heures de films enfin de reportages des journaux de télé français à la fin des années 80 sur votre boulogne donc qui était un imaginaire qui était extrêmement restreint et qui était surtout au service de personnes qui n'étaient pas des femmes trans elles-mêmes avec internet il y a des sites qui permettent de s'inscrire et de rencontrer de façon très chaste ou très sexualisée c'est leur choix c'est leur manière de se présenter devient leur propre travail et elles soient soumises à des désirs extérieurs voire invisibles ça c'est des choses qui sont intéressantes le fait Natacha Firkuti qui est une sociologue qui a fait beaucoup d'entretiens avec des femmes lesbiennes montre comment les sites de rencontres permettent à des femmes de se nommer elles-mêmes et donc d'apparaître là où l'apparaître peut changer leur vie parce qu'au fur et à mesure qu'on s'inscrit parce que il y a quelque chose d'intéressant on ne sait pas on catone on s'identifie sur les sites gays et lesbien on peut s'identifier comme personne curieuse on n'est pas obligé d'avoir une orientation sexuelle extrêmement définie c'est extrêmement important ça sort du truc un peu vinière dont je parlais tout à l'heure voilà donc ça pour moi là où les gens se seraient répliqués eux-mêmes je sais pas si c'est pour des raisons morales pour des aussi parce que il n'a peur de ce genre de choses là qui est une manière précise mais c'est finalement pas très record parce que je raconte c'est beaucoup plus simple et voilà est-ce que ça je vais faire un truc sur la scène l'idée du mensonge et le du fait le fait qu'il y a le tricheur il y a un personnage qui est vraiment important pour comprendre les enjeux moraux et qui peut déterminer quels sont les acteurs en présence pour déterminer comment on s'implique dans une relation et est-ce qu'on va mentir ou ne pas mentir et quelles conséquences elles ne peuvent avoir c'est le site lui-même les sites notamment les très gros sites qui sont cotés en bourse etc d'une certaine manière ne font pas leur argent que sur que sur le prix des abonnements qu'ils en vendent ils ont des quantités de données extrêmement importantes qui ne sont pas racontées sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook comme Twitter etc et ce sont des données qui sont valorisables donc le site a intérêt à avoir des informations les sites généralistes assurent qu'il y a très peu de ficheurs sur la page parce que ils connaissent le numéro de carte bleue des personnes donc il n'y a pas un identifiant c'est pas le passeport c'est pas la carte d'identité mais disons un identifiant on appelle secondaire dans une question voilà qui est dans un identifiant bancaire c'est extrêmement important et quasiment toujours juste soit quand on utilise la carte bleue de sa mère soit quand on utilise la carte bleue de son mec qu'on essaye de tromper ou de son mari qu'on essaye de sa femme qu'on essaye de tromper aussi etc voilà donc le niveau de tricherie a un placement au premier degré et s'il se connaît